La confrontation est tendue, violente. Les forces israéliennes d'un côté et de l'autre, plus d'un millier de Palestiniens. Le plus souvent, ils ont le visage dissimulé par leur kéfier. Face à quelques cocktails molotov, face au lance-pierre des enfants, les soldats israéliens répondent par une pluie de gaz lacrymogène. Ça brûle les yeux, une sensation d'étouffement. Selon Mark O'Knebi, un journaliste palestinien, un manifestant serait resté à terre, pris pour cible par les Israéliens. Les soldats israéliens ont tiré sur un homme juste là, dit Mark O'Knebi. La communauté internationale doit voir ce qu'il se passe en Palestine. Les soldats israéliens tuent des hommes qui n'ont rien fait, sans aucune raison. Le Hamas a appelé un vendredi de la révolution. Le Hamas, qui a beaucoup de partisans ici à Hebron, Hanen, journaliste lui aussi, mais surtout manifestant. C'est le début de la révolution. Les palestiniennes n'ont plus aucun droit à la mosquée à l'Aqsa. Les juifs veulent prendre à l'Aqsa. C'est le début d'une nouvelle intifada. De la troisième intifada. Allaahu akbar.